Musique Bonjour, bienvenue à mon bac pro ERA études et réalisations d'agencement Moi c'est Zoé Moi c'est Léa Et moi c'est Rachel Donc on est 18 élèves dans la classe que vous pourrez apprendre à connaître tout au long du parcours Au fil de la visite, nous allons commencer par le projet classe puis les travaux pratiques Ensuite, en scène informatique, il y aura SketchUp et Canva et pour finir, un échange avec le professeur Musique Bonjour, moi c'est Hugo Moi c'est Clara Et on va vous présenter notre premier projet technique de l'année qui a été de repenser l'aménagement de notre classe et de l'art en plus esthétique On a dû constituer des groupes de 3 ou 4 pour réaliser un projet On devait faire un devis, un plan d'ensemble et un plan 3D Une fois tous les projets finis nous avons dû les présenter aux directeurs et aux agents d'entretien du lycée pour confirmer nos aménagements d'un point de vue sécurité et praticité Pour finir, nous avons regroupé plusieurs idées de chaque projet pour en faire un projet final que vous pouvez admirer ici Les travaux seront faits très prochainement Bonjour, moi c'est Myriam Voici quelques planches chromatiques Une planche chromatique, c'est ce qu'on fait dès le début du projet et elle permet d'avoir un visuel sur les couleurs, les matériaux et les matières qu'on aura besoin pour le projet Bonjour, moi c'est Louane et je vais vous parler des planches de tendance Donc, qu'est-ce qu'une planche de tendance ? Elle permet d'illustrer la pièce et de se projeter visuellement avec les objets que vous souhaitez ajouter Donc là, on a un style vintage un style chic et un style cocooning et cosy Mais on a encore plein d'autres comme bohème, asiatique ou encore américain Bonjour, c'est Angéline Je vais vous présenter différents plans qu'on a pu voir durant le début de l'année Là, on peut voir le plan du dessus le plan de côte c'est-à-dire plusieurs données de longueur et le plan permet de situer chaque meuble et objet dans la pièce pour pouvoir l'organiser Bonjour, je suis Eva Voici les différents devis Un devis, c'est un document qui comprend des détails le contenu et le coût d'un projet et c'est la finalisation d'un projet Les cours d'histoire de l'art nous permettent d'en savoir plus sur les différents styles d'ameublement et d'intérieur Il nous permet aussi d'avoir plus de culture générale et de mieux nous adapter dans chaque style de bâtiment Bonjour, moi c'est Nora Moi c'est Maïdis Moi c'est Maïdis Et en bac prograt, on apprend plusieurs sortes de matériaux marbre, pierre et bois Nous cherchons leur origine, leur qualité et leurs défauts On travaille sur le confort de l'habitat et tout ce qui concerne l'isolation thermique, acoustique et ventilation Je m'appelle Léonie et en bac prohéra, nous utilisons souvent des logiciels informatiques comme Canva pour faire des documents esthétiques et Sketchup pour faire des plans 3D qui permettent de faire des institutions et que le client se projette plus dans leurs projets Je m'appelle Camille et voici 3 projets sur lesquels on a travaillé donc une salle de bain, un projet de cabanon pour l'internat et la salle de classe que vous avez pu voir avant We left off And I don't mind being wrong sometimes And oh, my love It's written in stones I don't want to fall I don't want to fall into pieces Monsieur Rouget, vous êtes enseignant du pôle professionnel du bac pro ERA à Jeanne Delanoux. À quoi on doit s'attendre quand on rentre en seconde dans ce bac pro un peu spécifique ? Qu'est-ce que vous diriez ? Alors l'année de seconde en bac pro ERA est une année de transition qui va permettre une remise à niveau, notamment au niveau technique. Souvent les élèves arrivent avec un bagage esthétique assez intéressant. Mais on va s'axer beaucoup sur les notions d'ébénisterie, les aspects réglementaires et puis afin de permettre de mener à bien des projets professionnels dès la première année de seconde. Donc le bac pro ERA est un bac pro assez technique. C'est vrai que l'issue peut être la décoration d'intérieur mais est souvent aussi le bureau d'études, donc au service des agencements esthétiques. Donc il y a vraiment une remise à niveau, puis un référentiel assez pointu en termes de notions notamment liées au bois, mais aussi à tout ce qui va être les notions de thermique et puis tout ce qui va être résistance des matériaux. Quelles qualités il faudrait avoir pour rentrer en seconde bac pro ERA ? Donc les deux principales qualités pour moi sont la curiosité. Il faut avoir envie de découvrir plusieurs aspects du métier, mais surtout l'envie de bien faire, puisqu'il faut savoir que tout ce qui va être document technique doivent être au service de l'esthétique et non pas le contraire. Pour mener à bien un projet, souvent les jeunes arrivent avec l'envie de décorer, l'envie d'aménager, mais il ne faut pas oublier que les aspects techniques, ce sont eux qui vont faire la pérennité et la solidité d'un projet. Alors, un élève de seconde bac pro qui vient à Jeanne Delannoux, en seconde bac pro ERA, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va apprendre en enseignement professionnel ? Sur certaines années de seconde, c'est surtout une mise à niveau, donc des connaissances globales qui seront nécessaires pour l'obtention du bac pro en terminale. Étant donné les différents horizons d'où viennent les élèves, on va revoir tout le dessin technique, et bien sûr le graphique avec les arts appliqués, mais on va aussi étudier les différents corps de métier et commencer à aborder les métiers du bois et notamment de la menuiserie. Alors Hugo, toi, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce bac pro ? Ce que j'aime bien faire en bac pro ERA, c'est la modélisation 3D sur SketchUp, et j'aime beaucoup le fait que les matières générales soient au service de notre bac pro et des métiers en commun avec ça. Au sujet des projets, lequel, jusqu'à présent, t'as le plus motivée ? Le projet de la classe m'a bien motivée personnellement, parce que c'est un assez grand projet. C'est nous qui devions le mener de A à CED. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada